Saint-Père, le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Pourquoi on doit être diplomate? La diplomatie exige dans de telles circonstances, parler bien, mais dans des coulisses, dire que non, le peuple est tenté de souffrir. On ne peut pas dire certaines choses en présence du chef de l'État. Ça, c'est l'humiliation, c'est humilier droit du chef de l'État. La Bible dit que toute autorité vient des dieux. N'il ne peut s'attribuer de cet titre si Dieu les donne. Il est président parce que Dieu l'a voulu. Même le pape sait qu'il est là parce que Dieu l'a voulu. Parce que si Dieu ne l'a pas voulu, il y aurait eu Fayoulou, Katoumbi, Mouzitou, Mbemba et tout comme ça. Mais Fachi est là, qu'on parle du bien en mal, Dieu l'a voulu. Monseigneur le cardinal Frédéric Ambongo, Fridolin Ambongo, il a manqué juste de la diplomatie. Oui, ce sont des excédents. Il fallait que vous la réservez, hein. Réservez. A coup, il s'en a beaucoup de souffrir. Parlez bien. C'est ça la diplomatie, non ? Une bonne image. Donnez une... Voilà. Vendrez bien son pays. Vendrez bien son pays. Il faut avoir la diplomatie. Donc devant le chef de l'État, que l'on veille ou pas, Papa, c'est lui. Que l'on veille ou pas, il a fait 5 ans de ce mandat. Bah, Mbemba, il est là, il n'y a d'avoir. Fachi est là, il est là, c'est lui qui est là. C'est lui qui nous conduit aux élections. C'est lui qui nous conduit aux élections. Mais un respect à la catholique, hein. Si on a mis un bandit, on a mis un bandit. Que l'on a mis un bandit, on a mis un réveil. Il est là, c'est lui qui est le catholique. Mais il est faible. Non, il a fait un stade de marty, plein de monde. Sonika Fouta, le général, il a fait un stade de marty, plein de monde. Le Vienne Zondo, l'homme de Pétache, Denilès à l'époque, il a fait un stade de marty 7 fois. Même si on a fait un stade de marty, il a fait un stade de marty, Papa Barouti, il a fait un stade de marty, deux jours, plein, 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 Papa, plein d'églises de réveil. Donc, Papa, il a fait un réveil. Ah, Papa. Parce que le ministère a fait un stade de marty, plein. Voici l'homme, stade de marty, plein. Arche de Nouvelle, stade de marty, plein. Arche de victoire, armée de victoire. Il a fait un stade de 100 ans. Il a fait un stade de 100 ans. Il a fait un stade de marty, plein. Le Bel Angoté, c'est grave. Il devait parler de l'Est. Agression. Agression, c'est pas Rwanda. Moi, j'ai même vu une vidéo. Tout à moi, il a fait un stade de marty, Ah, si, 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 oh là là, non, 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 non. Il peut aussi dire ça. Il a oublié seulement ça. Seulement ça. Il a fait un stade de marty, il a fait un stade de marty. Le Bel Angoté, pourquoi Le Bel Angoté ? Donc, pour vous dire que, il y a un gui sous roche. Il a fait un stade de marty, un régime en place. Pour vous dire que, c'est la manque de diplomatie. C'est la manque de diplomatie. Oui. Il a fait un stade de marty. C'est la même chose que c'est la pape. Il y a une église de réveil. Il y a une église de réveil. Il y a un monde entier, où tu as la cour. Il faut que tu as un pape. Pape nabiso. Mais il y a un pape, il y a un pape. Il y a un conseil. Il y a une idée en Afrique, l'Europe. Parce qu'il y a un monde entier, où il y a un pape, qui est une église de réveil. On a une idolatrie 100% C'est bon, mais c'est pour ça C'est la chef spirituelle, elle dit que tu vois Pour appeler, pour avoir ordre L'Église catholique, c'est la salle d'attente d'enfer Pourquoi dire de tels propos ? C'est le Seigneur qui vous a dit les dire Ou bien c'est vous-même qui a dit C'est là pour créer un buzz Ce sont des propos qui sont très déplacés L'Église catholique C'est la salle d'attente Il y a un enfer Il y a d'autres chrétiens dans une Église catholique ce qu'il y a là, il va passer un peu ce qu'il y a fait. Bienvenue, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous nous captez à travers le monde de suréquilibre télévision. Bonjour et bonsoir. Bon week-end chez vous. Jérémy Louemba, les renards du désert est en face de vous. Alors, on va essayer de parler sur l'actualité avec l'apôtre Gédéon Kaimbe que vous avez déjà l'habitude de suivre régulièrement chez nous. Tout le monde a un peu partagé. Arriver à Pape Nacongo et puis certains points spirituels autour de son ministère. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur Jérémy. Voilà, merci d'être là, apôtre Gédéon Kaimbe. Bonne santé, bon état d'esprit. Voilà, tout ça, bien, vraiment. Tout ça, vraiment, nous continuons à prier à 40 jours, tout ça, vraiment, on a fond, il nous reste deux semaines, il faut aussi dire ça, on est vraiment dans la prière. Alors, tout le monde a rémission à prier, par quoi ? Merci, on a le programme OYO, on a l'impression qu'on a été défié, on a combatté Jésus-Christ, Amen. Amen, voilà. On a remarqué, il y a rien de voir, les gens ont les soucis. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On a la prière, on a la prière, on a la prière, on a une petite surprise, mourir en soi, mourir en soi, pour bien décoller, c'est un peu ça. Mais mon piste, c'est un peu plus critique, c'est un peu plus critique. Les critiques, faire à quoi ? Va te tuer, va te détruire. On s'en fout des critiques et on ne peut pas faire ce que tout le monde veut. Les gens ne peuvent pas nous modéler de leur manière. Nous sommes modélés à manière du Christ, dans notre cœur et de notre état d'esprit. Donc moi, je m'en fous de toutes ces choses-là. Voilà, merci beaucoup, apôtre. Comme vous le savez, le pape a été dans le monde de l'Amboukana, au monde de l'île, a été allé plein à ce tas de martyrs, a retourné à ce tas de martyrs, voilà. Et bien, tant que serviteur, chrétien, quelles sont vos impressions d'abord, pape, et arrivaient à pape, à la 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 pape. Voilà, bon, moi, je vous ai dit l'autre fois déjà, c'est sur le plan diplomatique. Je vois que, le Congo, vraiment, bravo, coup de chapeau, dans le monde, 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 dans la diplomatie, dans le monde, ça va vraiment. Parce que, pape, ça, c'est le souverain potif. Pour qu'il tient dans le monde, nous, on a coup de chapeau pour les gens des républiques. On s'est suivi encore en 1982, le pape Jean-Paul II était là côté du président Mobutu. Donc, ça prouve que notre pays, diplomatiquement, nous sommes forts. Je bénis beaucoup, vraiment, Dieu pour ça. Ceux d'autres choses-là, c'est une propre conviction. Mais, ça, il peut plein, tout le monde, il est catholique, il peut revendre, il peut se faire face à... Il fallait que vous doutez, mais il peut pointer du dos à la pasteur Marcelo. Tu as l'échange, voilà. Bon, en fait, moi, je le trouve moins sage de certains discours pour taquer d'autres églises. Nous ne sommes pas forts en nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous corrige, nous conseille, nous rappelle de nos fautes. L'un de l'enseignement, l'église catholique, c'est l'essence de la tente d'en faire. Pourquoi dire de tels propos ? C'est le Seigneur qui vous a dit le dire ou bien c'est vous-même qui a dit que c'est là pour créer un buzz ? Ce sont des propos qui sont très, très déplaçants. L'église catholique... Il y a d'autres chrétiens dans l'église catholique qui ont dit que l'eau là, la pasteur Pébelie, qui a fait ça. Oui. L'église catholique, il y a des catholiques, il y a des gens qui sont catholiques, il y a des gens qui sont catholiques. Mais avec moi, il y a une chose. Le Code, si on a les deux, il y a des gens qui sont beğendés. L'église catholique, Ça peut vous dire que ça dépend de la propre conviction. Il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens protestants, il y a des églises de réveil... Il y a des conseils. Il y a des conseils, des églises de réveil. Donc, il y a des gens qui sontźis VER Eggs. Ce n'est pas si tu pries à l'église de réveil ou si tu vas partir au ciel. Si tu pries aux catholiques, tu vas aller en affaire c'est par la foi que nous sommes sauvés arrêtons de tout pour blesser les gens, pour faire des buzz, créer des trucs non, mais il y a des catholiques qui sont vénérés, qui sont statuts qui croient à Papa Zolata qui sont saints, qui sont communions l'encens est biblique la communion c'est la sainte scène l'encens est la biblique, il y a même l'apocalypse les prières des saints montaient avec le fumé, nous sommes lancés en adoration Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi c'est l'accomplissement de la loi on peut aller vers du sens prophétique qui est venu l'encens prophétiquement ou par l'interprétation l'encens c'est l'adoration l'adoration, il y a parfum de bon odeur donc prophétiquement tant où tu offres ton corps à Dieu comme un sacrifice agréable à Dieu c'est ce qui est d'un grand prix offrez vos corps à Dieu offrez vos corps à Dieu comme un culte raisonnable qui sera de votre part un grand prix pour vous dire que les encens sont la biblique même les bougies sont la biblique mais la chandelier pourquoi la chandelier ? il y a une chandelier la bougie la bougie ? oui la chandelier est la tabernacle la chandelier est la tabernacle et maintenant on peut y avoir la bougie il y a une chandelle on peut y avoir la chandelier la chandelier est la chandelier il y a une chandelier la chandelier est la tabernacle et c'est la biblique même si vous avez la bougie ils ont incarné les dieux des feux tout ça non papa la bougie est incarné les dieux des feux ça représente la lumière dans les temples parce que c'est les yeux des dieux au moins c'est la lumière ça représente juste la lumière et surtout que dans l'eau on peut y avoir la bougie ou pas parce que la bible dit la révélation de ta parole est claire ou ta parole est une homme sous mes pieds on a juste besoin de la lumière pour être clair dans nos destinées dans nos sentiers nous sommes là tout le monde a révélation l'ombre est la réalité en réalité c'est la biblique et comme on a la carte il y a la bible il y a la bible l'encens il y a la bible tout ça mais nous sommes là c'est prospérer devant les idoles d'autres pratiques Je ne peux pas adorer Marie ou son statut. Je sais que Marie a servi Dieu et c'est par elle que le Messie est venu au monde. Je ne peux pas me prosterner, selon moi, et bibliquement, je ne peux pas me prosterner devant la statue de Marie. Oui, parce que la Bible dit, tu ne te prosterneras pas devant les statues faites à mes d'hommes qui représentent l'image de Dieu. Non, Dieu est au ciel, nous croons par la foi, c'est tout. Mais quand on dit que Marie n'a pas été, il n'a pas été, il n'a pas été, il n'a pas été, il n'a pas été. C'est Christ qui est l'intercesseur, c'est lui qui est l'avocat, c'est lui qui est l'immédiateur. C'est Christ qui est l'immédiateur, Jésus-Christ est l'immédiateur entre nous et le Père. Laissons Marie dormir en paix. Ça c'est très bien dit, mais si je comprends mieux, parmi ma pasteur ou un réveil ou ma salle rappelant, ma pratique minipère catholique. Non, la salle rappelée catholique, je ne fais pas les pratiques des catholiques, mais je vous montre, parce qu'on ne peut pas tout brosser, tout pour le Congolais. On parle que les encens, les abibliques, les bougies, les abibliques, ça a une signification dans la Bible. La croix, c'est la croix de Jésus-Christ. Et Christ n'est plus à la croix, il est assez à la droite du Père. Donc, il n'est plus à la croix. Etant monté, il a fait des dents aux hommes, donc à son accroité. Ce sont nos péchés qui retournent, Christ, à la croix. Mais Jésus-Christ est maintenant assis à la droite du Père. Il n'est plus à la croix. Non, là, tu n'as pas à la croix. Nous sommes à la croix de Jésus-là. Il est mort pour nos péchés à la croix. Il nous a justifié, racheté à Koufi, à Mathilde Collot. Et la Bible dit, ensemble, il nous a resté avec Christ et il nous a fait ascendre dans l'UE céleste. Donc, pourquoi n'as-tu à la croix? Pourquoi n'as-tu à la croix? Pourquoi n'as-tu à la croix? Il n'est pas là. Alors, vous êtes à la croix de Jésus-là, à la croix de Jésus-là, à l'Église, d'autres disent qu'il y a une croix de Jésus-là. Alors, vous êtes à la croix de Jésus-là ? Est-ce qu'il y a une croix de Jésus-là ? Non. Jésus-là, il ne le a pas mal. J'ai prie pour Jésus-là, il y a des pouces, j'ai prie pour quelqu'un de Chypre récemment, après qu'il y a une mission, il y a un problème de Rhin. J'ai prie pour lui, guérir sur place. Je n'ai qu'à deux favourites qui font un peuple. Le jour où il y a un peuple, il y a deux litres, un litre. Dans les deux litres, il faut prier pour dire bulle pour être guéri surnaturellement, ce qui est un peuple. Elle ne se dit pas que nous est que les gens sont d'une ville. Ils sont des serviteurs de Dieu. Pour l'église, il ne peut pas s'est qu'un pays. L'église est le pays. L'église est le pays. Les catholiques et les romaines ? Réglise est le pays. Le Premier ministre, il y a eu des mouvements de protestantisme. Le pays. Des fragments, ils ne peuvent pas s'éloigner. l'église et l'église et l'église, il faut se créer. Pour vous dire que on ne peut pas tout brosser, tout casser, tout crucifier, Satan, Satan, non, on ne voit pas pourquoi. On doit être clair. La sénat va partir avec l'église catholique, mais il y a le biblique. La Bible est dans Luc, chapitre 11, verset 52. Malheur à vous, docteur de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance pour empêcher ceux qui veulent entrer d'entrée vous-même. Vous n'êtes pas entré. Les manques dans la monde en église c'est parce qu'ils ont la clé de la connaissance. Elles-mêmes n'entraient pas, ils empêchent certains d'entrer. Ils connaissent certaines réalités spirituelles, certaines vérités spirituelles. Donc, on ne peut pas tout brosser, tout brosser. Ce que je loue par le catholique, c'est l'organisation. L'organisation et l'éthique. L'éthique. Vous voyez, le président est très à l'aise quand il est là-bas. Moi, je suis président de l'église et il réveille l'eau à côté de la mort. Ma paix, il y a eu de l'église. Mais un prêtre, il y a eu de l'éthique. Mais il y a eu de l'éthique. Les pasteurs, ils sont consents. Ils sont consents. Mais justement, comment on a TikTok ? Il n'y a eu de l'éthique à 100 dollars. Non, les appels des fonds, ils sont bibliques. Moi, j'ai certaines personnes... L'église catholique, il y a un peu de la prière. Il y a un mouvement, il y a un renouveau charismatique. Il y a un peu de la prière, il y a un pasteur, il y a un professeur, tout ce qu'on sort. Les appels des fonds, ils sont bibliques. Exode chapitre 25. 1 à 3. Voici ce que tu feras. Tu demanderas. Tu demanderas aux gens des bons cœurs. Tu feras. Or, argent. Moi, nous avons les appels des fonds. Tu peux donner 100 dollars pour la construction. Ils ont les sous-moutés. Ils ont les bibliques. Au moment où ils ont dit, « Donne-moi ton fils, ton inique. » Dieu a précisé. Ton inique. Ton inique. Ton inique. Au moment où ils ont dit, « Allez dans la ville où tu verras un anneau attaché. » Dis ton maître au propriétaire d'un homme. Le mettre à la maison. Donc, c'est biblique. On est ici pour faire des analyses logiques bibliquement. On n'est pas ici pour briser tout ce qui est des catholiques. Nous sommes des sandalistes juste au milieu. Où ils ont mis. Où ils ont pas fait. L'éthique est de l'anthologie. Les pasteurs demandent trop. Ils demandent trop. L'argent. 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 Moi, je suis apolitique. Je ne peux pas aller. « Oh, tu es un parti politique. » Mais non. Politicien, il y a 100 000 pour nous. Il y a des frans. Il y a des gens qui ont besoin de la députation. Il y a des gens qui ont 100 000 pour nous. Il y a des frans. C'est-à-dire qu'il faut dire la vérité. On vous dit la vérité en face et vous changez. Dans l'homme des dieux, le pasteur, que nous sommes des églises, des réveils, nous devons travailler plus sur les caractères, l'éthique et la déontologie. S'habiller, ce n'est pas mauvais. Mais la déontologie, l'éthique. Le président de l'église va sentir qu'il y a des gens qui sont en face d'un homme de Dieu. Qui est d'abord un intelligent. Beaucoup de personnes sont des bourriques. Mais tu les regardes comme ça, mais tu dois l'étudier. Il faut qu'il y ait autant. En t'entendant parler, tu es bourrique, tu n'as pas la déontologie, tu n'as plus rien. Un ministre envoie dans l'église. Moi, j'ai des enfants ministres. Je te le dis dans l'église. J'ai des enfants ministres. J'ai des députés. J'ai des généraux. Je te le dis dans l'église. 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 Pourquoi ? Ils ont dit ceci. On a trouvé à la porte, je dis, c'est comme un abbé ou un prêtre. C'est comme un prêtre ou un abbé. Maintenant, tu as la ligne. On a l'attaque. Donc, mon caractère. Quand les gens se disent, quand ils s'approchent, ils trouvent différent. Même Jérémy, dans la salle de l'émission, tu me voyais de loin. Tu m'as approché. Tu as trouvé qu'on est différent. Je suis organisé. Je suis marié. Père des enfants. Stable. Et j'ai une misère stable. Pourquoi ? Le sérieux dans le travail. Au moins, le sérieux. Tout le monde doit vous laisser. Et je pense que j'ai pris un seuil qui a l'église. Je n'y vais pas t'enir three mille dollars. Papa, non, je ne prends rien. Je n'ai pas un tabè. Parce que si tu veux que tu n'as pas entendu parler. Il n'y a pas entendu parler. Il ne faut pas le prendre. On va dire qu'on ne soit pas le prendre. Il est dans le самом-jeu. Il n'y a pas de le prendre. Il n'y a pas de prier. Il ne faut pas les nourrir pour nous. Il ne faut que nous. Il n'y a pas d'offrandis. Il ne faut que nous. Un-deux-sant. c'est l'éthique il y a même des obligations il y a aussi des services il y a à reconnaître moi, ma mari, ma femme je prie pour même plus de 200 personnes qui sont à l'étranger états qui sont à l'étranger mais ça n'a pas un bon ministère, ça le fait une maman que Dieu bénisse, Maman Louisette Salomon la Suisse, j'ai prêché sur l'action des grâces l'action des grâces, ils sont à l'étranger parce que la pasteur, ils ont la prêche l'action des grâces, c'est l'attitude de reconnaissance envers Dieu pour un bienfait ou pour ce qu'il a fait à un autre ils sont à la prêcher, ils sont à la reconnaissance l'action des grâces est à l'étranger mais ça, j'ai dit, tu sais, Maman j'ai dit, Maman, il y a un mot il y a un mot, il y a un rire tu es à l'étranger, tu es à l'étranger l'action des grâces est à l'étranger mais oui, il y a une épreuve pour l'attitude, une réconnétion, une appréciation et un appréciation dans le passé, il y a des 100 dollars je me dis, c'est la sécurité est-ce que quelqu'un a été mis à ta prôtre à bien forcement, il faut que quelqu'un a été mis à la offrande il faut qu'il y ait un professeur, il faut qu'il y ait un éthique l'éthique est la déontologie je me disais que le pasteur est venérable à ta prôtre il y a eu, il y a eu un peu de bien il faut que quelqu'un a été mis à ta prôtre à ta prôtre c'est un peu ça voilà, merci beaucoup à votre Gédéon KMB pour l'enseignement, l'éclairage ça c'est bien alors, dans l'aspect Moussous, quelle est votre approche votre analyse par rapport au discours au cardinal Frédélein Mbongo parce qu'il a tout dit devant les papes devant les chefs de l'état à accuser les régimes en place alors que ce peuple c'est un peuple souffrant à souffrir et bien tu peux l'interpréter un peu autrement mais on peut dire quoi il faut l'encourager pour la abnégation pourquoi on doit être diplomate la diplomatie exige dans de telles circonstances parler bien mais dans des coulisses dites que non, le peuple est en train de souffrir on ne peut pas dire certaines choses en présence du chef de l'état ça c'est l'humiliation c'est humilier droit le chef de l'état la Bible dit toute autorité vient des dieux n'il ne peut s'attribuer de ce titre si Dieu les donne il est président parce que Dieu l'a voulu même le pape sait qu'il est là parce que Dieu l'a voulu parce que si Dieu ne l'a pas voulu il y aurait encore Katumbi Mouzitu Mbemba son pays vendrait bien son pays mais il y a des coulisses non ? non ici c'est ça qu'on appelle la diplomatie nous sommes en train d'analyser le fait voilà on ne peut pas dire certaines choses devant une grande fouet en place du président de la République il y a des humiliations à infliger un manque de diplomatie franchement j'étais très c'est pour souffrir émotionné en écoutant de telles choses on ne peut pas dire ça en biblique comme ça non il n'y a pas un pasteur d'un hypocrite il n'y a pas une autorité je suis prophète je ne suis pas mandiant ni charonnier je suis prophète de mon état il y a des partis politiques qui m'ont il y a des partis politiques qui m'ont sollicités je suis pasteur je suis prophète il y a une assemblée qui m'ont sollicités qui m'ont candidaté dans le pays depuis tout le sénateur mais il y a des partis politiques non donc la diplomatie est très simple parce qu'il a manqué la diplomatie certes Hérode dans le pays il y a Néconaé il y a mais il a manqué la diplomatie il s'est retrouvé en prison et tant où moi il y a moi moi il y a Hérode alors il y a Jean-Baptiste vous voyez même le royaume il y a mais le royaume il y a déjà il y a un homme 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 il y a Jean-Baptiste donc Jean-Baptiste il y a un homme il y a diplomatie il serait important c'est le chef de l'état que le combattant l'aime ou pas Dieu l'a voulu toute autorité vient de Dieu ce qu'on a le bras de fer entre l'église catholique il y a un régime Kadima c'est Dodo Kamba parce que voir c'est l'église de réveil vous voyez il y a déjà il y a Dodo Kamba il y a un homme il y a un homme voilà donc les catholiques ils votent à Kadima dans la sanité ils votent à l'église de réveil Dodo Kamba il faut déjà moins il faut avoir la diplomatie donc devant le chef de l'état qu'on veille ou pas papa c'est lui qu'on veille ou pas il a fait cinq ans de ce mandat c'est lui c'est lui d'abord c'est lui qui est là c'est lui qui nous conduit aux élections c'est lui qui nous conduit aux élections c'est lui qui est le chef de l'état toute autorité vient de Dieu je ne suis pas des leaders je suis juste au milieu nous sommes en train de faire une analyse priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité et puis nous avons besoin d'audience c'est lui c'est lui qui est il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme et ça m'a dit qu'il y a une diplomatie Jean-Baptiste il y a 4 ans il y a une maîtrise il y a une diplomatie il y a une diplomatie il y a un respect et il y a un soukoulis il y a un dollar recommit dans 25, 20, 20 c'est ça la diplomatie voilà merci beaucoup j'ai suivi Christian Loussakou il les regrette beaucoup parce que le cardinal Mbongo a tout dit sauf qu'il y a un Est c'est grave il devait parler de l'Est agression moi j'ai même vu une vidéo tout à moi il pouvait aussi dire ça il a oublié seulement ça il a oublié seulement ça pourquoi l'Obiangote donc pour vous dire qu'il y a un gui sous roche il y a une haine vis-à-vis un régime un régime en place pour vous dire que c'est la manque de diplomatie mais il y a un respect les catholiques il y a des bandes il y a des bandes il y a des bandes il y a des réveils il y a des réveils mais il y a des faibles non il y a un stade de marty plein sonique a foutu le général il y a un stade de marty plein le vien zondo l'homme de pétache à l'époque il y a un stade de marty sept fois même si c'est qu'il y a à la sept jours le stade de marty papa est un routier il y a un stade de marty deux jours plein 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 papa plein d'églises donc papa les qui a vous dit ah papa je pense qu'il y a un stade de marty parce que le ministère a même stade de marty plein voici l'homme stade de marty plein arch qu'il y a un stade de marty plein armée des victoires les stades de marty sont en 100 ans tous les chiens sont en 100 ans ils sont en 100 ans tu es triomph freed papa ça il y a un stade de marty le stade de marty est un haut conseil Dans un conseil des églises de réveil, le papa n'a pas longtemps à la fête de Martin a été tombée. L'un des amis. L'un des amis, il y a des gens qui ont été tombés. Il y a des gens qui sont tombés. L'autre part, la pape a une église de réveil. La pape a une église de réveil. Il y a une autre partie de ton regard. Il faut qu'il y ait un pape. Il y a des gens qui ont été tombés. Mais il y a un pape qui a été tombé. Le catholique a été tombé. Il y a eu une idée de mon conseil. C'est l'Afrique, l'Iroque et le monde entier, tous les messieurs, les papes, les morts, il y a une église de rêve. On a une idolâtrie 100% ! Oui, c'est l'idolâtrie même. C'est un chef spirituel qui a dit qu'il n'y a pas d'ordre. C'est l'organisation, les gens doivent toujours voir l'organisation. Ceux qui sont au conseil des églises de réveil, nous savons qu'il y a un événement, je te dis qu'il y a 100 ans. Il y a tout. Pour le monde catholique, il y a une forme. Il y a tout. Il y a tout le monde qui est fidèle. L'église de réveil est fort. Les gens ont dit qu'ils sont belles. Il y a tout à l'heure de l'ACK. Communauté. Communauté de l'ACK. Est-ce qu'il y a un stade ? Il y a un stade. Il y a un stade. Il y a un stade. Imaginez-vous dans un stade des martyrs. Il y a un stade des filles. Il n'y a pas People nay. Ils sontcomes dignes. usi de martyrs filtration ces fillesvent. Ils ontöhlé. Ils ont assumed que les filles ont été soumèdes. Ce sont ceux qui sont d'accord. Il y a un stade plus mal. Ils étions plus mal dans toutes les autres. Et quand ils ont eu des enfants, ils ont95. Les 24 référents, les gens sont préparatifs, les côtés mondaines, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a une stratégie à martyr. Il y a un professeur, j'ai un numéro, WhatsApp. Il y a un collaborateur, il n'y a pas un musicien. C'est un homme spirituel. Il y a une culture, il y a une culture. Ne confondons pas les choses. Non, mais il y a une culture pour un pasteur. Il y a une culture pour un pasteur. Non, il y a une culture. Il y a une culture pour un pasteur. Il y a des drapeaux qui nous font, il y a des prières pour le pays. Il y a un agent culture. Un Christ, il y a des fées. 10 jours après, il y a une identité qui est propre. Mon frère Ferré, je vous salue. Il y a une identité qui est propre. Je vous salue en privé. Tout cela pour le stade de martyr. Tu sais que moi, je ne parle pas de ces choses. Mais j'ai eu la conviction prophétique de les dire. Je suis né le 14 juin. Lui, il a concerté le 24. 10 jours après, je vous salue. Je vous salue. Papa. Merci beaucoup, AGK. J'ai beaucoup aimé l'émission. Le monde entier va être à l'abissau. En tout cas, tous les amis nous sommes ensemble. Maître Siza Soukama. Puissons Amikili. Nadine et Maifuil à Bruxelles. Sema Mayassi Femme Légitime. Agence Mayassi Forza Italia. Bishop et Dinanga Ma. Et ma mère m'a dit. Bishop et Dinanga Ma. Oui, dit Angama. D'accord. Chaque émission est en train de se faire. Il est en train de se faire. Très bien. Bishop et Dinanga Ma. Il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Bien sûr, il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Mais nous nous sommes en train de se faire. et nous nous sommes en train de se faire. Tu as des problèmes spirituels. Tu as... Tu as une femme de nuit impuissante sexuelle. Tu as une fragilité. Tu es dans la masturbation. Tu as une vie d'instabilité. Contactez-nous. Tu as un message prophétique. Et tu as un problème. Dieu nous a établi pour ça. Ta vie ne marche pas. Tu es stagné, bloqué. Tu as besoin d'une issue, de sortie. Nous avons besoin d'une vraie conversion. Nous avons besoin d'une vraie parole de Dieu. Nous avons besoin d'une solution. Nous avons besoin d'une solution. Nous avons 27 ans. 50 ans. Nous avons besoin d'une vraie conversion. Contactez-nous. au numéro 971, plus 243, 999, 071, 735. Ou au-delà de la chaîne YouTube. au-delà de la chaîne Gérardan K.M. TV. Merci, monsieur. Voilà. Merci à Mimi Ndoumé. Mimi Ndoumé. Nous avons besoin d'un autre niveau de l'Allemagne. Mimi Ndoumé. Nous avons besoin d'un autre niveau de l'Allemagne. Nous vous saluons. Mimi Ndoumé. En tout cas, soyez bénis. Merci pour tout. Merci à Sema Mayassi, Femmes Légitimes. Agenci Mayassi Forza Italia. Mama Clotilde de Bondo, le plafond des reines. Honorable Claudine Elouye, qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Je pense également à mon vieux. Les célèbres d'Yendzundou na Washington. Les bossets Tchitschatchimbo na Turki. Doa yamouloumba na Etats-Unis. Et pourquoi pas à Joël Moulungé, qui na Birmingham. Serge Louko, qui est le mannequin à Paris. Vous avez vraiment été bébé. Mama Sarah Linaou, qui est aux Etats-Unis. Mama Fifi Longo, qui est à Londres. Vous avez été fidèles, loyales. On vous aime. Abonnez-vous sur Equilibre Télévision. Commentez l'émission. Partagez. Le numéro, il y a apôtre, j'ai donc à Mbezali, affiché au bas de vos écrans. Sur le mot-t-il, il y a un message au benga. Opposé, question. Tout le monde compte à la série des prières. L'homme est toujours disponible pour tout le monde. C'était un grand plaisir d'être en face de vous. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci, le Rinaldi. Et Michel, il y a toujours été. Il y a toujours été. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Merci également à notre prophète, Daniel Essie. Je le salue, à tous les éprouvés. Prophète des nations, de l'église. Vous avez eu un programme. Vous avez eu un programme. Vous avez eu un programme. Vraiment, on est ensemble. Vous avez eu un des fratins. Il y a un peu de ce programme. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, on est ensemble. Restez bien. Bye. Très Saint-Père, Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite très sympa intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté sur le thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ » et confiant dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, libres, transparentes, inclusives et apaisées. Pour terminer, 13 Saint-Père, je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homilie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Merci.